Avant de commencer, j'aimerais faire une petite rectification par rapport à la vidéo de l'almanac qui est sortie en octobre. A la mort de Charles IV, la couronne ne revient pas à son neveu mais à son cousin. A ce moment-là, le roi d'Angleterre accepte le roi Philippe VI de Valois, qui vient d'être choisi par les pères de France. La loi salique n'est pas encore utilisée pour légitimer les Valois. Ce ne sera qu'en 1358, donc 30 ans après le début du règne des Valois sous la captivité de Jean de Lebon, qu'elle sera ressortie des placards. Merci à les chroniques de la guerre de son temps de m'avoir fait part de cette erreur. Si tu veux tuer cet homme, tu devras me tuer d'abord. Ma fille, écarte-toi ! Je refuse ! C'est l'homme que j'ai choisi. Vous avez tous vu ce film, j'en suis sûr. Et je suis sûr aussi que vous, comme moi, on ne connaît pas trop l'histoire des Amériques. Et comme l'histoire est basée sur des personnages réels, on peut s'imaginer que l'histoire est vraie, bien que légèrement romancée. Alors, comme je ne connaissais pas cette histoire, j'ai lu, j'ai cherché, et voilà ce que j'ai compris. La vraie histoire est bien différente, et désolé, mais je vais détruire votre enfance. Salut les Faucussiennes, salut les Faucussiens, et bonjour à tous les autres. Aujourd'hui, nous allons découvrir la véritable histoire derrière ce succès cinématographique, la vraie histoire de Pocahontas. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre le pouce bleu, et d'activer la cloche. La vraie histoire de la princesse amérindienne est longtemps restée méconnue, car elle ne correspond pas à l'histoire romantique que vend Disney à des millions d'enfants, en ne retenant qu'au son idylle avec John Smith. La réalité est tout autre. A l'heure où les revendications des pulpes autochtones se font plus pressantes, ils tentent de désacraliser le célèbre mythe. Pocahontas, petit impudique en algonquin, est né en 1595, dans la tribu des Powhatans. Et là déjà, on fait une première rectification avec la réalité. Pocahontas n'est pas son vrai nom, elle a été baptisée ainsi après les premiers contacts avec les colons, en raison de sa personnalité et d'un désert impressionné les nouveaux arrivants. Son vrai nom est Matohaka, ce qui veut dire petite plume des neiges. C'est la fille du chef de la tribu des Powhatans, et elle a déjà un sacré caractère. En 1607, alors qu'elle a 12 ans, les colons européens arrivent et font de la ville de Jamstone, une colonie financée par la Virginia Company. 12 ans. On est quand même moins de l'image du dessin. La cohabitation entre les colons et la tribu des Powhatans est assez tendue. Les colons, sous fond de la fin, n'hésitent pas à piller les villages indiens en quête de nourriture. Pourtant, les indiens leur offrent des vives pour les aider à passer l'hiver, qui est dans la naissance à Thanksgiving. Un jour, les Indiens capturent John Smith, un capitaine d'expédition et explorateur européen. Et le père de Pocahontas décide de le mettre à mort. Mais, scène qu'on retrouve dans le dessin animé, Pocahontas se jette sur le jeune homme et supplie qu'on lui laisse la vie sauve. Cela a fonctionné et John Smith s'est libéré, et aurait entretenu une histoire d'amour ou d'amitié, selon les versions, jusqu'à son retour en Angleterre en 1609. C'est une jolie histoire, sauf qu'elle n'a jamais eu lieu. C'est une invention de John Smith lui-même. Il la retrait dans un livre lors de son retour en Angleterre pour forger sa propre légende. Et la réalité est tout autre. En fait, ça pourrait être le chef qui a décidé de l'épargner, et c'est là que John Smith a aperçu Pocahontas. Les tensions montent d'un cran quand les colons s'en prennent encore à la tribu, en violant plusieurs femmes amérindiennes, choisis impardonnables par les Powhatans. La guerre est déclarée, et ça tourne vite au vinaigre, du fait de la supériorité numérique des indiens et du manque de nourriture. John Smith s'enlève alors Pocahontas pour faire pression sur le chef de la tribu. Pocahontas devient donc l'otage des colons, et ils lui apprennent l'anglais, la bière européenne, la convertisse de force au christianisme, la rebaptise Rebecca, et la violent à plusieurs reprises. Elle est même enceinte d'un de ses violeurs. Puis finissent par la marier à un certain John Rolfe, dans l'optique d'apaiser les relations avec la tribu indienne. Nous sommes en 1614, et Rebecca Pocahontas a tout juste 19 ans. En fait, cette union sert les intérêts de nombreux acteurs. Les colons de Jamestown, qui bénéficient d'une paix relative avec les Powhatans, John Rolfe, qui assure la pérennité de sa plantation locale de tabac, la Virginia Company, qui se trouve une égérie toute désignée pour sa colonie, et enfin l'Angleterre, qui peut se servir de l'amérindienne pour sa propagation. Deux ans plus tard, John Rolfe, sa femme et le fils de celle-ci, l'enfant issu du viol, sont en voyage en Angleterre et sont présentés à la cour. Pocahontas y est vue comme une princesse sauvage qui a renoncé à son mode de vie barbare pour s'adapter à la civilisation chrétienne. Dans le royaume d'Angleterre, elle incarne les espoirs de l'Empire britannique et vante malgré elle les bienfaits de la colonisation et de l'assimilation. Elle permet aussi de montrer que les relations avec les autochtones qui vivent de l'autre côté de l'Atlantique sont excellentes. Mais l'envers du décor n'est pas tout rose. Pocahontas ne s'adapte pas à la vie anglaise et supplie son mari de revenir en Amérique. Ils embarquent direction les plantations de Rolfe, mais Pocahontas souffre de dysenterie et de pneumonie et meurt durant le voyage le 21 mars 1617 à l'âge de 21 ans. Elle sera enterrée dans l'église de Saint-Georges à Gravesend en Angleterre sous une tombe anonyme en dépit de la richesse de son mari. Son fils aussi tombe malade, mais lui, il survit. Il est quand même abandonné par John Rolfe et sera aidé par son oncle qui le prend sous son aile et qui lui permet de récupérer les terres de son père à la mort de celui-ci. Mais la loi étant ce qu'elle est, toutes relations des colons et des Améradiens sont interdites et il ne fera jamais connaissance de sa famille maternelle. Pocahontas a marqué l'image et la culture populaire et ruine malgré elle du récit de John Smith son image sera utilisée pour la propagande anglaise et américaine et justifiera la civilisation des peuples amérindiens. Disney s'est inspiré de la version anglo-saxonne de sa vie pour son film et non de l'histoire vraie et on peut comprendre pourquoi. Côté Amérindien, Pocahontas a longtemps été méprisé car elle symbolisait à leurs yeux la déresponsabilisation des colons pour les crimes commis envers leur peuple. La situation semble toutefois changé. Ironiquement, les films de Disney basés sur le livre de John Smith réconcilieraient les tribus avec Pocahontas. Dépeintes comme une femme belle et forte, les Amérindiens se sont finalement intéressés à ce personnage et ont découvert sa vraie histoire. Près de 400 ans après sa mort, Pocahontas pourrait donc finalement devenir une figure de proue des cultures amérindiennes et non plus un personnage de propagande. Pocahontas est l'une des seules femmes amérindiennes dont l'histoire est parvenue jusqu'à nous. Dans le folklore, elle incarne la virginité originelle de la civilisation américaine. Une histoire alternative pacifiée où les Indiens n'auraient pas été exterminés mais se seraient mélangés aux colons et assimilés dans la nation. Beaucoup de grandes familles de Virginie vont se réclamer de Pocahontas, notamment l'ancienne première dame, Nancy Reagan. En 2018, Trump, jamais à l'abri d'une connerie, a traité la candidate démocrate Elisabeth Warren de Pocahontas, un surnom ironique pour se moquer des origines amérindiennes de l'ex-sénatrice. On comprend que Disney ait réécrit l'histoire pour l'adapter aux enfants et on préfère la légende de Pocahontas, un mythe féministe et écologique qui dénonce les méfaits de la colonisation européenne mais je pense que la connaissance de l'histoire vraie est aussi importante. Merci d'avoir visionné cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche. Les anciennes vidéos de la chaîne sont disponibles. N'hésitez pas à aller les voir et puis laissez-moi vos commentaires. Et moi, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.